Et bonjour à tous, bonjour Internet, ici Casamania, on se retrouve les amis en vidéo YouTube pour une vidéo découverte d'un jeu, c'est Dumbatius, The Space Alone Constructor. Alors qu'est-ce que c'est les amis, c'est un jeu d'accès anticipé, on est dans les 16-17€ sur Steam, et ce jeu si vous voulez, vous allez pouvoir créer votre drone de A à Z, vous allez voir, c'est assez rigolo, on va se faire le tuto ensemble pour découvrir un petit peu les fonctionnalités du soft et se le mettre un petit peu dans les pattes, et le but, vous allez pouvoir vous promener dans des univers qui sont gérés de manière procédurale, donc c'est jamais les mêmes univers, et vous pouvez même créer le drone de l'espace de votre choix. Je crois qu'il y a aussi tout un espèce de système pseudo-multi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir combattre les créations des autres joueurs. Bien évidemment, le jeu est en version 0.6.3 Early Access, donc on est sur un jeu pas terminé, mais qui a quand même une très bonne base, il faut le dire, et qui va évoluer, qui va proposer plus de contenu. Et vous avez le workshop, le fameux workshop sur Steam avec les joueurs qui s'échangent de leur création, etc. On va commencer le tuto, c'est important de faire le tuto avec les mouvements basiques, vous allez tout de suite comprendre le principe via cette petite vidéo tuto. Voici la base de mon drone, le drone brain, en gros, le cerveau de mon drone, voilà, c'est là que c'est le truc vital. J'ai ici un fuel tank, donc tout simplement un réservoir d'essence. Je vais pouvoir ensuite poser, donc là on est sur le tuto mouvement, apprendre les mouvements, mes thrusters, donc les thrusters en anglais, ce sont les propulseurs. Donc on va se caser des propulseurs, vous allez voir, j'en mets un de chaque côté de manière symétrique, histoire de ne pas être emmerdé. Et là, il se passe un truc, c'est que quand je clique sur mon thruster, qui est ici, activate, il faut que je surlisse une touche pour l'activer. Disons que je vais y aller tout droit avec mes deux thrusters, donc j'ai activé la touche Z comme avancé tout droit sur les deux, voilà. Maintenant je lance mon drone, vous voyez, mon drone il est là, on va le tester, j'appuie sur Z, ça avance. Super, c'est bien, mais je ne peux pas tourner, je ne peux pas tourner, je ne peux pas faire le tuto, donc je suis niqué. Alors pourquoi je ne peux pas tourner ? Parce qu'il me faut des thrusters qui me fassent tourner. Donc on va rajouter deux autres thrusters, qu'on va mettre comme ça, regardez, hop, un là et un là. Et on va dire que le thruster de droite qui est ici, pour l'activer, j'ai appuyé sur Q, Q comme gauche. Parce qu'à droite, ça va pousser, là ça ne poussera pas, et ça va partir vers la gauche. Et même chose pour l'autre, je suis droite, on va appuyer sur D pour le faire tourner dans le bon sens. Donc là, vous voyez, j'ai mis, donc j'ai deux thrusters avancés et un thruster de chaque qui font tourner d'un côté. Donc on va tester ça tout de suite. Donc si je fais gauche, je pars bien à gauche, si je fais droite, je pars bien à droite. Bon, au niveau de la maniabilité, c'est moyen, mais c'est déjà ça, on peut au moins naviguer. Donc là, on est en train de faire le tuto mouvement, vous voyez, sur un drone tout simple. Hop là, et notre côté ingénieur va se réveiller et on apprend donc à créer notre premier drone qui reste un peu dur à contrôler, mais qui est contrôlable. Voilà, on va pouvoir continuer le tuto. Maintenant, j'ai un tuto qui s'appelle Logic Parts. Donc qu'est-ce que c'est que les Logic Parts ? Alors, keyboard et mousse, ton clavier et ta souris sont bloqués, il faut que tu crées un drone automatique qui va pouvoir aller tout droit. J'ai pas compris, mais il faut que je fasse apparemment un bouton qui est actif. Ah d'accord, donc je vais mettre un réservoir. Donc on peut faire des drones qui sont autonomes. Bon, on va tester ça. Donc on va faire ça, on va mettre un thruster de chaque côté. Et on a un bouton. Le bouton qui permet d'activer des choses. Donc le bouton va foutre là. Là, j'ai mon bouton. Output. Disons Z. Output Z. Output Z. Donc si je fais ça et que j'appuie sur... Ah mais il va tout seul tout droit. Ok, le bouton, en fait, il est actif automatiquement, donc il va tout droit tout seul. Super, voilà. Donc j'ai compris, j'ai un drone automatique qui arrive à avancer tout droit. Vous voyez, ça ne sert à rien. Mais au moins, je sais le faire. Donc ça pourra nous servir plus tard le bouton pour faire plein de trucs. Battle. Alors, il faut que tu construises un drone qui puisse bouger. Mais maintenant, il va falloir mettre des batteries et des armes. Et de quoi tirer. Ok. Donc on va essayer ça tout de suite. On va faire un petit peu le truc de base comme d'hab. On lui met du fuel. On lui met un thruster pour avancer. Un thruster gauche, un thruster droite. Ok, on va tout de suite mettre, hop là, les touches. D et Q. Voilà. Maintenant, ça, ça a l'air d'être des munitions. On va lui caler là, devant. Et ça, ça a l'air de tirer. Et hop, on va en mettre deux. Il n'y a pas à faire. Ah, ça ne tient pas. Voilà, on va les mettre juste devant, comme ça. Alors, j'ai de quoi avancer. Maintenant, on va... Rotation, fixe, curseur. Ah oui, donc avec le curseur, la souris, je peux viser. Très bien. Eh bien, shot, on va faire... Clic, ça marche. Mousse 0, très bien. Donc normalement, si je clique, ça tire. On va assister ça tout de suite. Et ça marche, et ça marche. Et je vise. Je ne sais pas... Ah oui, d'accord, je dois tirer sur le truc bleu. Super, ok. Donc on a appris à faire un drone capable de tirer. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, du tuto, on va réussir à créer vraiment des drones contre la gueule, quoi. Et j'ai vu des vidéos, mais c'est ouf. Il y a des mecs qui te créent des drones. Ils font... Vous voyez la gueule de mon truc, là ? Il fait un pixel, mon bordel. Et eux, ils ont des drones qui prennent tout l'écran, avec des thrusters, des tourelles, des machins, puis ils pètent des planètes entières. C'est un truc de dingue. Et... Donc on a ce côté graphique plutôt simple, mais c'est beau, quoi. Il faut dire, c'est léché, c'est fluide, c'est... Il y a des petits détails. C'est vraiment pas ça, là. Ok, c'est parti. Donc le tuto, c'est bon. Maintenant, les sensors. Comment ça fonctionne ? Sensors. Tu construis un drone qui va automatiquement détecter les cibles et qui va pouvoir les détruire. Ah, la vache. Alors là, on passe au niveau au-dessus, les amis. Là, on passe au niveau au-dessus. Donc, on va l'équiper déjà d'armement. Hop là. On va lui mettre des blasters. Pour pouvoir tirer un blaster. De blaster. Et là, attention. Un sensor. Tit, 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 tit. On va mettre deux, hein. Non, on va mettre qu'un seul pour le moment. Alors, il peut tirer. Mais il n'y a pas de bouton. Alors, comment il tire ? Direction Event. On va tirer en zéro. Et on va... Direction Event. Range. Hop. Le plus haut possible. Détection. Ennemi. Et détection Event. Zéro. Et là, je le lance. Ah bah voilà. Regardez. Automatiquement. Alors, est-ce qu'il tourne ? Est-ce qu'il fixe quelque chose ? Alors, pourquoi il tourne pas ? Pourquoi il balaye pas le bordel ? Ah, merde. Je sais pas. J'ai un truc qui balaye pas. Pourquoi ? Ou alors, ou alors, il faut un truc qui... Retate. Non, il est fixe. Là, c'est pas bon, ça. Moi, je veux un truc qui puisse retater. Bon. Alors, imaginons que je masse un sensor là. Ah ouais, mais du coup, il va pas... Il va pas retater. Imaginez que je mette des sensor partout. Hop. On augmente donc la précision au maximum. On met du zéro. Pour dire qui tire. Et là. Ok. Ça marche. Ah, et là, ça marche plus. Parce qu'il faut que je mette des trucs là. Putain, j'ai arrivé. Je suis balèze. Regardez un peu. Regardez le case. Bon, ce tuto est très bien fait. C'est très utile de faire le tuto. Je ne peux que vous conseiller de le faire si jamais vous tentez l'expérience. Hop. Et là, normalement, on n'oublie pas d'activer que la touche d'activation c'est zéro. C'est zéro. La souris. Et là, normalement, il tire en tous les sens. Ah, il tire pas à gauche, il tire pas à droite. Pourquoi ? J'ai peut-être pas mis zéro, non ? Alors, pourquoi là ? Alors, pourquoi là, il tire pas ? Ça m'échappe. Ah, c'est parce qu'ils sont peut-être pas en lien avec un... Ah oui, d'accord. Il n'y a pas assez de munitions. Donc, on va mettre des munitions là, normalement. Non, c'est pas ça. Alors, là, ça m'échappe. Là, ça m'échappe. Pourtant, mon sensor, il sense bien quelque chose. Bon, de toute façon, j'ai un truc en trop. Faut que tu le délaites, celui-là. Comment on délaite un truc ? Délaite. Bah, délaite, c'est la touche. Je délaite. Très bien. Alors, pourquoi là ? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne fonctionne pas, mon petit bonhomme ? Ça marche. Mousse 0, shoot 0. Mousse 0, shoot 0. Rotation. Fix. 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 Là, ça m'échappe totalement, tu vois. Merde. Need energy to work. Alors, combien de ça demande d'énergie, ces trucs-là ? Mass 0, 25. Ah oui, d'accord. Alors, celui-là, il tire là-bas. Il tire vers le bord. Ah, bah non, il tire dans le mauvais sens. C'est tout. Ils ne sont pas rotatés. Ah, voilà. Attends, je me disais. Merde, mon cas. C'est pas si con que ça. Voilà, on va y arriver. Regardez. Hop là. Hop là. Super. Donc, on a réussi à faire notre drone qui est autonome pour tirer sur le truc qui bouge. Super. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, advanced building. On va apprendre à construire de manière advanced. Alors, lier les départs ensemble pour les draguer les uns aux autres pour faire un drone plus complexe. D'accord. Alors, plus tu as des grandes connexions, plus ton drone est instable. Oula, je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Apparemment, il faut avoir un drone qui puisse aller toucher les 4 trucs en même temps. Donc, il faut un drone plutôt long. Putain. Ok. Alors, on va le faire aller par le haut. Comme ça. On va lui mettre des thrusters pour avancer tranquillement. On va lui mettre du fuel. Voilà. Add key, e, z, add key, z. Alors, si je fais un truc là. Ok. Donc, il me faut un truc qui puisse... Il me faut un gros machin qui touche tout. Très bien. Donc, on va faire des blocs. Hop. Des blocs qui vont pouvoir toucher tout. Voilà. Est-ce que je peux faire plus de blocs ? Ou je suis obligé de faire bloc par bloc ? Ah oui, d'accord. J'ai compris. Eh bien, on va faire ça. Regardez. On va faire un truc très... Très symétrique. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et alors là, ça dit quoi ? Est-ce que si je fais ça, je peux toucher tout ou pas ? Non. Ah, il ne manque pas grand chose. Donc, on va faire un truc plus grand encore. Et pourquoi je ne peux pas... Ah, si, voilà. Ok. Et là, je pense que je devrais être opérationnel pour tout toucher d'un coup. Car c'est le but de... De cette petite mission. Ok. Parti. Bon. Niveau stabilité, c'est peut-être pas trop ça. Mais voilà, ça s'est fait. On a réussi à faire un autre de cette bulle. Maintenant, autonomus... Autonomous racing magic... Oh putain, vache. Alors, the vault thruster provide the trust towards a specific target. Ok. Donc, en gros... En gros, je vais pouvoir activer mon bordel et lui mettre des thrusters qui suivent automatiquement une cible. Bon. Alors, on va lui mettre ça. On va lui mettre le bouton qu'on va utiliser avec la touche Z. Et on va lui mettre des thrusters automatiques. Activate Z. Et... Activate Z. On essaie tout de suite. Ah. Non. Ça ne fonctionne pas. Flip direction. On va mettre aussi. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Non. Mais ça ne l'a pas simple. Là, c'est là pas simple. J'en vais mon bouton. Donc, les marches pas. Très bien. Alors, normalement... Bon, bordel. Ah oui, d'accord. Il n'y fisse pas bien. On va essayer. Non, c'est con ce que je fais. On est d'accord. C'est con. Ça ne change rien, ça. Alors. Là, c'est compliqué. Ok. The Vault 3rd. Gravity. Cursor. Ah. Tu dois choisir ton cursor. D'accord. Donc, on remet ça. Z. Et donc, target. Cursor. Next Waypoint. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire en target Next Waypoint. Et normalement, ton truc, il va au Next Waypoint. Non. Il n'y va pas. Parce qu'il flippe pas. Ça, il flippe pas. On est d'accord. Alors là, normalement, il y va. Dis-moi que tu y vas. Eh. C'est pas beau ? Je viens de créer mon premier drone autonome capable de faire une course tout seul comme un grand grâce à ce tutoriel. Et je suis très fier de moi, les amis. Vraiment. J'ai une petite fierté, là. Alors, j'espère qu'il va arriver au bout sans se faire exploser. Eh. La ligne d'arrivée. Super. Voilà. On a réussi à faire notre drone de course automatique. Allez. Ressources gaziering. Ah. Ça, ça me parle. Attache ressource tank. Ressource collecteur. Ok. Il faut collecter des ressources. Ok. Donc, les ressources dans le jeu, vous allez pouvoir farmer les ressources. Ça permet apparemment de débloquer de nouvelles choses. Allez. On va se faire un truc sympa. Un truc qui tourne. Tout ça. Le grand classique. Avec des trusters qui avancent et des trusters qui tournent. Z. Z. D. Et Q. Donc, là, c'est bon. Ensuite, batterie. Ok. On a un tank à ressources qu'on va se mettre derrière. Ah. Je ne peux pas trop. Ouais. Bon. Ça devrait aller. Je le mets là. Et un ressource collector qu'on va se mettre juste devant. Que nous allons activer avec la touche 0. Ok. On va tester tout de suite le drone. Voilà. Oups. Donc, je dois collecter ça. Ah. Je n'arrive pas. La touche du collecteur ne fonctionne pas. Pourquoi ? Ok. Donc, mon collecteur ne... Ah. Il faut peut-être des munitions comme ça, non ? C'est peut-être ça qu'il faut. On va mettre ça en mode dégueulasse. Ce n'est pas grave. Oups. Ah oui. Il faut des munitions. Il faut que je m'approche. Donc, il me faut... Ok. Là, mon truc est plein. Il faut aller rendre. Hop. Alors, comment on rentre ? Comment on dépose des ressources ? Drive. Ah. Ok. Tu rentres dedans. Ah. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Voilà. Donc, là, j'ai réussi. J'ai débloqué 192. Je ne sais pas quoi, mais je les ai. Hop là. Bon, il n'est pas super maniable mon truc qui ne parlera pas dans tous les sens. Mais ça marche bien, sinon. Allez, on aspire ça. Là, c'est plein. Allez, mon casque. Surtout dans le sens. Hop là. On est un espèce de pigeon en train de crever, mon truc, là. Mais sinon, c'est pas mal. Vas-y. On a dit 300. On y est, là. On y est. Ah non, c'est 750 qu'il faut. Ah, la vache. Allez, encore un peu. Hop là. 384. Ah, ce n'est pas super maniable, quand même, mon bordel. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc un peu plus ingénieux. Allez, on dégueule tout ça. On y retourne. Je suis à 776. Je pense qu'on devrait pouvoir terminer, presque. Non. Ah, j'avais pas... J'aurais dû mettre au moins 2 ou 3 tanks, là. Je suis con. Tout faire des allers-retours comme un con. Allez. 750. Mais oui, ça y est, on l'a fait. On sait maintenant. Récolter des ressources. Et on termine par un dernier petit tuto. Advanced Autonomous Racing. Donc, en gros, un racing encore plus autonome. Alors, le censeur de direction va de target en target. Mettez votre censeur vers Next Waypoint. Oh là là, excusez-moi. Oula, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Donc, j'ai un censeur de direction. Sur lequel il veut... Ah oui, d'accord, que je mette gauche et droite. Comme ça, il peut tourner gauche et droite. Et un censeur de propulsion. D'accord. Bon, on va essayer. Alors, il me faut un temple. Le fuel. Le fameux censeur de direction. D'accord. Il faut des thrusters gauche, des thrusters droite. Ok. Donc, si je fais activate. Activate. Et que là, je fais title right. Title left. Ok. Et un thruster qui fait ça. Et un bouton qui fait Z. Et Z là. Et normalement... Attention ! La merde. Ah oui, j'ai pas mis. J'ai pas mis. Il faut que je fasse un set sur... Next Waypoint. Et là, normalement... Oh putain. Oui. Regardez ! Tout qu'il tombe tout seul. Bon, il en chie un peu. C'est pas super... C'est beau à voir. On dirait une espèce de... De spermatozoïde qui remonte le... Les trompes. Bon. Le spermatozoïde... Il va y arriver. Non mais c'est trop bien. Mais c'est super malèze. Je suis un putain d'ingénieur de drone de l'espace. Respectez-moi. Appelez-moi maître case. Et voilà les amis. C'est ainsi que nous allons terminer ce tuto avec grand succès. Avec franc succès. Et voilà. Super. On a fait le tuto. Bon, on a fait le tutoriel les amis. On se retrouve prochainement pour se lancer le vrai jeu. Et voir à quoi ça semble. Donc, découverte sur Nimbatus. Et je trouve ça vraiment classe. Le lien est en description de la vidéo pour les soins de vous. Amusez-vous bien. A bientôt. C'était Kaz. Pèrez. Sous-titrage Société Radio-Canada